Générique ... Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Afro-Business. À suivre cette semaine, quelles avancées dans la zone de libre-échange continentale africaine plusieurs années après sa création, sa mise sur pied et son opérationnalisation ? Des questions auxquelles va tenter de répondre Julien Ongené-Ateba. Il est économiste, logisticien des transports et expert en douane et transit, chercheur également et écrivain. Mais tout d'abord, on va parler de l'accélération de la mise en place de la SLECAF. C'était lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Ababa en Éthiopie. L'objectif affiché par l'Union africaine est de faire de ce vaste marché économique mondial de plus d'1,3 milliard de personnes le meilleur dans le monde. L'Union voudrait accélérer la mise en place de la SLECAF, qui devrait cumuler un produit intérieur brut combiné de 3,4 milliards de dollars américains, selon l'ONU. La solution, après les crises sanitaires du coronavirus et sécuritaires russo-ukrainiennes, se trouverait dans un premier temps dans la résolution du concept de la libre circulation des personnes et des biens. Les craintes de plusieurs États résident dans la non-maîtrise d'un afflux incontrôlé de personnes et ou des biens sur leur territoire, d'où la question du protectionnisme. Autre proposition, la volonté politique longue à mettre en place, mais qui favorisera le commerce avec un attrait particulier d'investisseurs. Par ailleurs, la SLECAF aura la capacité de générer 18 millions d'emplois et sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035, toujours selon la Banque mondiale. L'aide aux économies en difficulté est également un incontournable à la réussite de cette zone, tout comme la cessation des conflits, qui freinent le développement économique et l'avancée du processus dans plusieurs États, comme les Comores, l'Est de la République démocratique du Congo ou encore l'Éthiopie. Il faudrait également, selon l'Union africaine, multiplier et accentuer le commerce intra-africain, qui ne représente à ce jour que 15% des échanges totaux du continent. Une rencontre au cours de laquelle l'Union africaine n'a pas caché son intention de repenser l'industrialisation du continent africain. Il faudrait, selon les chefs d'État, miser sur de nombreux secteurs comme celui de l'énergie et les technologies avancées. Il faudrait, selon eux, repenser totalement le modèle industriel du continent africain. Jean-Marie Onambelli S'il y a une chose sur laquelle les chefs d'État africains restent unanimes, c'est bien les innombrables potentialités que possède le continent qui pourrait jouer en sa faveur dans la quête lancée pour l'industrialisation. Pour y parvenir, l'Afrique devra donc relever certains défis, comme la question de l'énergie et les technologies avancées. Parlant d'énergie, Moussa Fakimah Ahmad, président de la Commission de l'Union africaine, pense que l'investissement dans l'énergie pourrait opérer comme un vecteur d'intégration régionale et de promotion de l'industrie pour l'Afrique. De l'avis de ces derniers, nous savons que la consommation de l'énergie reste très faible sur le continent. Plus de 600 millions d'Africains n'ont jamais connu l'électricité. Il y a donc nécessité de repenser le modèle d'industrialisation de l'Afrique. Pour gagner ce pari, la mutualisation des efforts et le développement des partenariats avec les puissances industrielles doivent se faire. L'Afrique gagnera à tirer les leçons des expériences du monde industrialisé et des expériences singulières des uns et des autres, puisque le futur de l'industrie du commerce dans le monde est en Afrique. Dans ce registre de coopération et d'échange d'expériences, ces dernières années, la coopération avec le partenaire chinois a apporté de nombreux avantages à la construction de la zone de libre-échange commercial en Afrique et dans le processus d'intégration économique. Selon les SPR, l'aide de la Chine a encore amélioré la connectivité de l'Afrique. La construction d'infrastructures transfrontaliens et régionales a considérablement favorisé la facilitation du commerce et des investissements et l'intégration économique de l'Afrique et a surtout apporté des opportunités de développement de l'industrialisation aux pays africains. D'autres partenaires occidentaux aident aussi à cette dynamique. Selon la mise en œuvre du premier plan du Sénat de l'agenda 2063 de l'Union africaine, prévue entre 2014 et 2023, l'Afrique a fait des progrès dans l'accélération de la construction de la zone de libre-échange continentale africaine et la promotion d'un développement économique et social durable. À l'heure actuelle, 54 membres de l'Union africaine ont signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. En novembre 2022, 44 états-mains avaient déposé leur instrument de ratification. Depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, cet accord est devenu celui qui compte le plus grand nombre de pays participants. La Banque mondiale et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ont précédemment publié un rapport selon lequel, avec la mise en œuvre intégrale de la zone sur la Slekaf et la normalisation des investissements et la concurrence, l'Afrique devrait augmenter ses revenus de 571 milliards de dollars, créer 18 millions de nouveaux emplois et encourager 2,5 % de la main-d'œuvre à entrer dans les industries émergentes, sortant ainsi 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afrobusiness par Julien Onguene Ateba. Il est économiste, logisticien des transports, expert en douane et transit, chercheur et écrivain. Il revient sur le concept même de la Slekaf, les conditions d'adhésion et les opportunités post-Covid. À tout de suite. Alors bonjour Julien Onguene Ateba et bienvenue dans Afrobusiness. Bonjour Madame Armel Dara, bonjour à vos millions de tous les spectateurs et ravie d'être des vôtres aujourd'hui. C'est une première, j'en suis ravie. Alors que vient de s'achever le sommet de l'Union africaine visant à accélérer la mise en place de la Slekaf ? Il conviendrait probablement d'en revenir sur les fondamentaux. Julien, revenons tout d'abord sur le concept et les fondamentaux même de la Slekaf. Alors je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas une spécificité africaine. Vous savez, tous les pays du monde qui voudraient à un certain moment sortir de l'autarcie, n'est-ce pas, arrivent souvent à une grande zone d'intégration. Et ce que voudraient faire aujourd'hui les pays africains dans le cadre de la zone de l'échange continentale africaine, justement, c'est un grand marché continental, un grand marché qui va permettre à l'ensemble des pays d'échanger entre eux et éviter comme ça les obstacles au commerce. Je voudrais quand même rappeler que l'Afrique commerce entre elles à peu près 12%, ce qui est relativement grave, il faut le savoir, parce que l'objectif de la Slekaf, justement, c'est qu'au-delà de ce grand marché continental africain pour le déplacement des biens et services et autres, c'est d'arriver à créer une vaste zone d'intégration où on va échanger à hauteur de près de 52,3%. Ça, c'est l'objectif qui avait été fixé par la Charte. L'objectif également, c'est d'arriver à un vaste marché où la circulation des flux sera relativement opportune. Et puis, on peut reléver un élément très important aujourd'hui, le développement industriel, la croissance économique inclusive et surtout durable. Voilà un peu les grands objectifs de la Slekaf de l'échange continentale africaine. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des chiffres qui sont en vue. La croissance économique, ça, c'est important. C'est un vaste marché de près de 1,3 milliard d'habitants qu'il faut capitaliser, près de 3 000 milliards de dollars de PIB qu'il faut capitaliser. Et il ne faut pas l'oublier, c'est également un objectif où on va créer près de 30 millions d'emplois. Il y a à côté, comme ça, la réduction, n'est-ce pas, des barrières qu'il y a référé. Donc voilà un peu un ensemble de fondamentaux qui démontrent que l'Afrique est sur la bonne voie dans le cadre de la zone de l'échange continentale africaine. Monsieur Atheba, on sait à ce jour que la majorité des États africains, notamment une cinquantaine sur les 54 États que compte le continent africain, sont signataires de ce puissant instrument économique de développement. Quelles ont été ou quelles sont les conditions d'adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine ? Alors, la première chose qu'il faut déjà comprendre, c'est que sur les 55 pays, il n'y a que l'EUT qui n'a pas signé. Et le processus est bien complexe. Il ne suffit pas de signer à l'échelle africaine. Mais il faut également que les parlements des différents pays adoptent que les différents chefs d'État promulguent et que ce soit ratifié. Et dès que c'est ratifié, ça devient une loi, un traité qui est au-dessus de la constitution de chaque pays. Ça, c'est le principe de ratification. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des conditions qui sont imposées à certains pays. Il faut quand même que ces pays-là respectent un ensemble de critères sociopolitiques, économiques et autres. Maintenant, sur le plan économique, il faudra bien que les pays soient flexibles à l'ouverture, à la réduction, n'est-ce pas, des droits, des droits et autres. Il faudrait que les pays s'ouvrent à la compétitivité, c'est-à-dire que les pays évitent de vivre en base de l'eau. Parce qu'on va dans un marché continental africaine. Il faut éviter les égoïsmes nationaux. Ça, c'est une condition. Il faut également se rappeler qu'il y a la conditionnalité sur les niveaux sociopolitiques. Il faut éviter que les pays soient allés sur les dictatures et autres. Donc, voilà un ensemble de conditionnalités qui ouvre les portes à certains pays pour entrer dans le marché de la zone de l'échange continental africaine. Vous le disiez à quelques secondes, il y a un marché de plus d'1,3 milliard de personnes. Vous parlez de 300 000 emplois qui seront créés. C'est sans doute le plus grand dans le monde avec 3 400 milliards de dollars américains, selon l'Organisation des Nations Unies. Alors, quels pourront ou quels peuvent être l'impact économique pour les pays africains ? Alors, je voudrais déjà rappeler que l'un des avantages quand même de la zone de l'échange continental africaine, c'est quand même au niveau des échanges commerciaux. On va capitaliser les échanges commerciaux à atteindre de près de 52,3 % des échanges qui aussi aujourd'hui en Afrique, à peu près 12 %. Vous savez, ça va réduire les coûts logistiques le long de la chaîne logistique internationale. Voyez-vous, un Camerounais qui voudrait exporter, par exemple, un contenant de cacao vers la Chine, quand vous regardez les coûts logistiques internationaux, les frais de passage portuels, les coûts de puits à cheminement, transports maritimes, frais de dégoignement, frais de transitaires et autres coûts de passage portuels, c'est coûteux lorsque la chaîne logistique est longue. Pour quitter le Cameroun pour exporter en Chine, en Hollande, en France, on est là dans les 2 000, 3 000, 4 000 kilomètres. Or, si vous voulez échanger au niveau intra-africain, ce sera des distances, par exemple, de 2 000, 2 500 kilomètres. Si vous voulez quitter, par exemple, un contenant, je ne sais pas moi, de coq, par exemple, du Cameroun, vers la Tanzanie, vous avez à peu près une distance qui est inférieure à celle comparée, par exemple, à la Chine. Et en l'État, les coûts, nous aussi, coûteront cher. Il y aura une création des emplois, il y aura des opportunités économiques, un vaste marché commercial. Les pays pourront davantage vendre parce qu'un pays qui pouvait, un consommateur, un producteur, autant pour moi, qui pouvait exporter, par exemple, vers l'Europe ou vers les États-Unis, une fois par mois, il a cet avantage au niveau de la pousse d'exporter 2 à 3 fois. Alors, il y a une augmentation des revenus, comme on l'expliquait, à hauteur, par exemple, de 470 000 milliards de dollars, création d'emplois et autres. Donc, il y a beaucoup d'opportunités et, par conséquent, la croissance économique, le développement des différents pays est haute. Alors, Julien, on ressent aujourd'hui la timidité des pays africains, notamment en matière d'échange. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau des États et des personnes impliquées dans la mise sur pied véritable de la SLEGAF ? Vous savez, c'est très compliqué pour les institutions de l'Union africaine de bousculer les États parce que les États ont des intérêts à sauvegarder. Les États ont des héroïsmes nationaux à sauvegarder. Vous savez, il n'est jamais facile de basculer vers l'intégration. Ça demande beaucoup de temps. Et on a l'exemple avec l'intégration au niveau de la SLEGAF, qui est la moins intégrée du monde, comparée, par exemple, à une zone d'intégration comme celle de la CDAO. Et vous voyez que ça n'a pas été de temps facile pour ces grands marchés continentaux africains, parce qu'il faut bien que les pays essayent de se loyer de leurs égoïsmes nationaux. Et donc, il revient au pays d'être un peu responsables et de comprendre un peu les enjeux, les opportunités de cette zone de l'échange continentale. Et il y a deux opportunités que je m'a citées ces deux dernières années. La crise de la COVID-19 et la crise du Rousseau est finieuse. Actuellement, c'est deux opportunités que ces pays doivent saisies. Donc, si ces pays continuent, ma foi, à mon sens, à rester raffermés dans le marché, je crois que ces pays-là vont perdre ou manquer ces opportunités qui pourront être capitales pour le développement de leurs différents pays. Donc, ça ira doucement, le temps que certains pays s'adaptent. Les questions d'adaptabilité, ce n'est pas facile. Mais je dois vous rassurer que les institutions de l'Union africaine ne peuvent pas bousculer les pays pour qu'ils enclenchent eux-mêmes le processus. Vous voyez aujourd'hui, il n'y a que 8 pays, Ghana, Kenya, Tunisie, Tanzanie, Malawi, qui depuis le 1er janvier 2021, auront commencé à échanger. C'est insuffisant sur les 54 pays. Alors, vous évoquez notamment les deux dernières crises, le coronavirus et le conflit russo-ukrainien, qui, on le sait, ont eu de très gros impacts économiques, notamment sur le continent africain. Alors, quelles opportunités l'Afrique peut tirer de ces deux crises majeures ? On a par exemple l'industrialisation qui revient à chaque fois quand on parle de développement économique. Alors, si on parle par exemple le cas du Cameroun, moi j'aimerais le dire, la zone de l'église continentale africaine est une opportunité pour l'importance institution du Cameroun. Parce que nous voulons promouvoir le Maine, le Cameroun, et une fois que cela va être mis en place, en réalité, ce sont des vastes marchés entre les frontières, l'une est plus longue, avec un pays comme le Nigeria, près de 3000 kilomètres, qui ne sont pas exploités. En l'état actuel, si nous produisons assez, la crise russo-ukrainien nous a montré que nous sommes très dépendants des importations étrangères. Si nous produisons au niveau national et qu'on essaie de conquérir certains pays, certaines sous-régions, le grand marché continental africain, on va perdre des revenus, on va créer des emplois, les entreprises vont naître et l'État pourra prélever auprès de ces entreprises. Donc, il y aura un bien-être du consommateur, un bien-être des entreprises, un bien-être de l'État. Ceci sera valable pour tous les pays africains qui vont accepter, n'est-ce pas, de capitaliser les opportunités de la zone de l'église continentale africaine à travers, pour le Cameroun, par exemple, l'importance institution, et l'Afrique que nous vivons aujourd'hui, mais la transformation structurelle. Et c'est cette transformation structurelle qui va créer des produits nouveaux, des produits industriels. Et surtout, il faut que les pays africains respectent les normes de production, les normes industrielles. C'est un standard organisé sur le passeur, si vous ne les respectez pas, les normes de production, c'est clair, mais le marché intra-africain va encore pour certains pays se tourner vers la consommation de certains biens étrangers. Donc, c'est bien pour les pays africains de produire, mais il faudra produire en respectant les normes isotopes. Donc, les opportunités sont là. La crise de ressources que nous parlent, la crise de la COVID-19 nous parle, et elle nous amène à nous tourner vers ce grand marché continental africain comme capitalisme. Et justement, docteur, à ce niveau, au niveau macro et micro, quels sont les acteurs qui peuvent intervenir dans l'opérationnalisation même et la réussite de la SLECAF ? Alors, je veux dire qu'au niveau microéconomique, il y a le consommateur, parce qu'il faut qu'il soit disponible à consommer, par exemple, le Camerounais, les biens qui viennent donc du Malaurie, de la Tunisie, de l'Égypte et autres. Ça, c'est le premier. Donc, les deux majors économiques, ce sont les entreprises qui doivent être ouvertes à la compétition, parce que là, il y a une compétitivité qui va naître. Il faudrait bien que le producteur, je ne sais pas moi, de maïs ou, je ne sais pas moi, de poulet fort et haute Camerounais soit prêt avec un poulet de qualité, parce que celui qui va entrer également avec son poulet, son fort au niveau du marché, Camerounais pourra compétir avec lui. Et maintenant, les États, un autre agent économique, les États vont compétir à travers, n'est-ce pas, les règles de compétitivité. Et au-delà, sur le plan macroéconomique, il y va quand même des institutions, par exemple, dans le cadre des différentes intégrations, les États et autres regroupements. Je voudrais rappeler que l'Afrique, elle, ça prend des 15 zones d'intégration. Donc, ces 15 zones d'intégration seront en compétition et il faut les décroisonner, il faut passer à la dérémentation, il faut passer au libre-échange. C'est ça, mon sens, les fondamentaux de la zone d'intégration continentale africaine. On va terminer avec le dernier sommet d'Addis Abeba, au cours duquel l'Union africaine montrait une réelle volonté d'accélérer la mise en place de la SLECAF. Selon vous, faut-il comprendre que l'instrument reste inopérationnel jusqu'à ce jour ? Alors, je voudrais quand même rappeler que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays ont signé, mais n'ont pas encore ratifié. C'est le véritable problème. Signé ne voudrait pas dire ratifié. Vous voyez qu'actuellement, l'opérationnalisation se déroule seulement autour de 8 pays. C'est un peu lent. Il faut amorcer le processus parce qu'au moment où nous parlons, 40 pays sont en train de promulguer par leur chef d'éclat. Il faut bien qu'on arrive à la ratification et que ces pays-là rejoignent les 8 pays actuellement qui sont en train de commercer. Donc, il y a un problème de lenteur au niveau des textes des parlements pour aboutir à la ratification. Maintenant, il y a d'autres lenteurs liées, par exemple, à la réduction des barrières tarifaires parce qu'il faut quand même implémenter les préférences commerciales. Les pays devront apprendre à réduire leurs droits de loin au niveau des frontières. Ce n'est pas facile. Voilà deux éléments importants qui bloquent encore le décollage, ma foi, de ce processus parce que si ces obstacles ne sont pas levés, c'est clair, il est difficile. Le développement industriel, tu dois passer par la croissance socio-économique inclusive et durable, connaîtra davantage des lenteurs. Alors, pensez-vous au docteur qu'il faille repenser totalement ou en partie les CAF, oui ou non et pourquoi? Alors, la première chose, l'une des premières difficultés, j'aimerais le dire, on a brûlé beaucoup d'étapes pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, au marché continental africain. Parce qu'un marché commun commence toujours par ce qu'un auteur comme Bella Palace a développé les différentes étapes d'intégration. Ça veut dire en réalité que quand vous quittez, n'est-ce pas, de la zone de griffes et chambres continentales, la zone de griffes et chambres, voyez-vous, vous devez arriver vers ce qu'on appelle une union douanière. Après l'union douanière, vous devez basculer vers le marché commun. Après le marché commun, c'est l'union économique. Après l'union économique, c'est l'union monétaire. Parfois, on arrive même à une union politique et automatique. Mais en l'état actuel, c'est un vaste marché africain que vous développez, mais les conditionnalités de l'union douanière n'ont pas été maturées. C'est l'un des problèmes aujourd'hui. Vous voyez que c'est maintenant qu'on veut amener les pays à réduire, à sortir, n'est-ce pas, de leurs barrières tarifaires. C'est difficile. Donc, ces étapes, pour ça, c'est théorique d'un auteur comme Bella Palace, n'ont pas été respectées. Il y a au moins deux ou trois grandes étapes qui ont été brûlées. Et maintenant, il ne faut pas le forcer, parce qu'il faut lancer le vaste marché africain. Espérons qu'on y arrive. Mais moi, je suis de celle des communistes-là, qui pensent qu'il fallait d'abord maturer, n'est-ce pas, toutes les zones d'intégration à partir des unions douanières, les 15 zones d'intégration, les amener à s'ouvrir, lui et moi, et l'Assemblée, l'Union du Maghreb Arab, et peut-être le Comisar, le Comisar, et peut-être le Sahel en Afrique du Sud, et autres. Si on avait maturé des différentes intégrations, ça allait faciliter nos procéduits. Vous voyez qu'à ce niveau, sur les 15 zones d'intégration, certaines se montrent. Ça va être facile. Vous comprenez pourquoi il n'y a que 8 pays actuellement qui ont commencé le démantèlement, qui échangent. Il y a du travail, et je suis de celle des communistes qui pensent que le processus va mettre de l'ordre parce que les pays sont les réflexeurs à se lire au monde. Très bien. Merci à vous, Dr Julien Oguen et Ateba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste logisticien des transports, expert en douane et transit. Vous êtes également chercheur et écrivain. Merci, je vous en prie. J'ai un ouvrage qui va sortir d'ici là sur les problématiques de l'émergence économique. Je crois que je passerai dans vos médias pour la promotion. Merci. Merci à vous. On vous recevra pour en parler également. On se retrouve très vite. Je vous en prie. Et c'est avec cet entretien que s'achève cet épisode d'Afrobusiness. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada